Salut à tous, c'est Justsora, on se retrouve aujourd'hui sur Black Ops 2. Alors, c'est une vidéo un peu spéciale, puisque c'est une vidéo découverte. Donc, comme vous le savez, le DLC Vengeance est sorti aujourd'hui, donc le 2 juillet, vers 13h30, je crois, en France, en tout cas. Et donc, vous le savez aussi, ce DLC comprend 4 maps multijoueurs, à savoir Rush, Cove, Uplank et Détour, et la map multijoueur Buried. Enfin, je ne sais pas trop comment on le prononce. Donc, voilà, là, j'étais sur la map proche, donc je n'ai pas pu vous faire de live, tout simplement, parce que je ne peux pas. Mon avermédia n'enregistre pas le son des voix. Donc, cette vidéo découverte, ça ne va pas être un très gros score, mais de toute façon, comme je vous l'ai dit, c'est une vidéo découverte. Donc, le but, c'est plus de vous faire découvrir la map, que vous puissiez voir à peu près à quoi elle ressemble, et que ça vous donne envie ou pas de l'acheter. Et, d'ailleurs, dans ce commentaire, je vais vous dire deux ou trois techniques. D'ailleurs, cette partie, c'était une de mes premières, enfin, ma première sur cette map. Et, donc, je vais vous donner quelques trucs et astuces sur cette map que j'ai pu découvrir, enfin, malgré mon... Je n'ai pas joué beaucoup, j'ai dû jouer, je ne sais pas, une heure et demie, une heure et demie, deux heures maximum. Et cette map, j'ai dû la faire quatre ou cinq fois. Et, donc, Rush, c'est une map, comme son nom l'indique, assez petite. Et, donc, qui favorise donc les SMG, même si je ne comprends pas comment il y a des mecs qui jouent au fusil mitrailleur, parce que j'en ai vu, oui, ça arrive déjà, les mecs qui campent font de maps détecteurs de cibles. Mais, surtout, ce que j'ai vu, j'ai vu pas mal, et même beaucoup de kill feeders. Donc, les joueurs snipers qui font beaucoup de kill feed et tout, qui posent l'organisation tactique pour t'attendre. Parce qu'en fait, sur cette map, Rush, les spawns sont... Enfin, je crois qu'il n'y a que, genre, deux points de respawn par équipe. Ce qui fait que le spawn kill est totalement assuré sur cette map. D'ailleurs, il y a un petit spot pour le C4, là, même si je l'ai raté. Donc, du coup... Ah oui, d'ailleurs, je ne vous ai pas dit que la partie, je l'ai rejoint en cours. C'est pour ça que la vidéo va être assez courte. Donc, heureusement que je n'ai pas de sujet, à part celui-là. Donc, ce que je peux vous conseiller, donc, une SMG, le silencieux est de mise, étant donné que, comme vous voyez, là, les mecs spawnent juste devant moi. D'ailleurs, lui, il m'a foutu un de ses jumps. Donc, comme les spawns sont très rapprochés de vous, un silencieux ne vous fera pas de mal, étant donné que vous pourrez bien contourner les ennemis et éviter qu'ils vous repèrent directement. Et, donc, je vous conseille, donc, une SMG avec silencieux de préférence. Ensuite, comme équipement, le C4, comme j'ai, pour pouvoir le lancer dans les spawns. Et, surtout, s'il y a un scorestreak que vous devez utiliser sur cette map, c'est franchement la microstation orbitale, qui est le scorestreak le plus efficace sur cette map. Honnêtement, dès que vous avez votre micro, le gros gameplay, enfin, en tout cas, vous pouvez dérouler les séries. Là, je me suis fait tuer parce que j'avais eu un peu de malchance. Mais, donc, voilà, donc, franchement, la microstation, si vous l'avez sur cette map, combinée à la bombe du M, surtout, vous allez faire des gros carnages, étant donné que vous allez pouvoir savoir exactement où ils spawnent. Donc, vous allez pouvoir les anticiper. C'est pour ça que le C4 va être efficace pour leur lancer dessus. Et, donc, voilà, donc, franchement, la microstation, il faut obligatoirement que vous la mettiez sur cette map. Après, bon, ça dépend si vous tentez soit... Enfin, moi, je tentais la nucléaire, personnellement. Enfin, je tentais de... D'ailleurs, je tenais à vous proposer ma première partie, comme ça, pour... Oula, je gagne un peu. Pour que vous puissiez voir mes déplacements, alors que je ne connaissais pas la map. Tout simplement, donc, des déplacements pas très réfléchis et tout. En gros, j'ai essayé d'explorer un maximum la map, tout simplement. Et puis, comme ça, d'ailleurs, je compte proposer cette vidéo à code QG et à code CF. Donc, merci à eux, s'ils m'applaudent. Je compte surtout leur proposer, parce que je n'ai pas encore vu de vidéos sur Rush. Donc, voilà, ça pourrait passer pour donner un avant-goût aux abonnés de code QG et code CF, un avant-goût de la map. Et, enfin, personnellement, qu'est-ce que j'en pense de ce DLC ? Dans l'ensemble, il est bon. Il y a une map que je n'aime pas, c'est des tours. De toute façon, bizarrement, genre, quand je regarde les trailers, je me dis, celle-là, je ne l'aime pas. Et quand j'ai le DLC, celle-là, je ne l'aime vraiment pas. Donc, j'ai des bonnes intuitions. Donc, des tours, je ne l'aime pas du tout. Franchement, elle n'a aucun intérêt. C'est un grand axe frontal, tout simplement. Donc, soit vous foncez dans le tas, les mecs, c'est des gros noobs, au milieu, vous faites un carnage. Franchement, ça ne m'est pas arrivé. Ou alors, soit, d'ailleurs, là, je meurs. Oh là là, le vieux... Vous voyez, deux points de respawn, c'est un peu n'abusé. Soit, donc, vous essayez de passer sur les côtés en vous la jouant furtive. Vous vous faites stopper par des campeurs. Parce que, sur ce DLC, ce que j'ai remarqué, ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que, de 1, donc, je vous l'ai dit, il y a beaucoup de kill feeders. Donc, je pense qu'ils veulent rentrer des bons clips pour passer, par exemple, sur Freestyle Replay. Ou même le clip du jour de Code QG. Je pense qu'on va en voir demain. Ou même ce soir, d'ailleurs. Je ne sais pas s'il est sorti, le clip du jour. Et, donc, voilà. Donc, il y a beaucoup de kill feeders. Et il y a surtout beaucoup de campeurs. Donc, ils ont ressorti les fusils mitrailleurs, les tentes. Et, hop, ils se planquent dans un coin. Surtout sur Cove. Ils se planquent derrière les rochers. Enfin, je ne suis pas là pour me plaindre le DLC, alors que ça ne fait qu'un jour. Enfin, même pas un jour qu'il est sorti. Donc, dans l'ensemble, il est bon. Les maps que je préfère, bah, Cove, je l'aime bien. Uplank, je ne l'aime pas vraiment. Enfin, en fait, je n'avais pas beaucoup aimé Summit de Black Ops 1. Du coup, ça n'a pas rangé les choses sur Black Ops 2. Même si, dans l'ensemble, elle est, c'est belle, quand même. Enfin, je n'aime pas trop les maps sous la pluie. Mais il y en a que ça pourrait séduire. Parce que le camouflage cyborg se voit très, très bien. Ainsi que le dragon. Tant donné que c'est dans la nuit, à peu près, bah, du coup, ça brille à mort. Donc, on va pouvoir se faire bien repérer par tout le monde et aligner par des détecteurs de cibles. Enfin, bref. Donc, là, c'est déjà la fin de la vidéo. Donc, on finit sur un 37.5 avec quelques belles actions. Mais je vous l'ai dit, c'est surtout pour faire une vidéo découverte. Donc, j'espère que ça vous a quand même plu. Donc, merci à CodeQG et à CodeCFC m'upload. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine. C'était Jossor. Sous-titrage ST' 501